Jean Damien a 27 ans et il est premier secrétaire de conférence. Il a en effet obtenu le concours d'éloquence il y a quelques mois. Et pour en arriver là, il n'a pas ménagé sa peine. De solides études de droit, suivi d'un an et demi d'études d'avocat ponctuées de stage, pour prêter serment en décembre 2008. Aujourd'hui, il est avocat collaborateur libéral dans un cabinet. Avec 1700 euros, une fois que l'on a payé ses charges, son loyer, ce n'est pas forcément toujours évident. Je pense que beaucoup d'élèves avocats pourraient avoir conscience de cela avant d'entrer dans l'exercice de la profession. Souvent, cette réalité des choses n'est pas perçue. La deuxième année garantit une rétrocession de 1900 euros hors charge aux jeunes avocats. Malgré tout, ils sont 116 élèves avocats aujourd'hui à Toulouse, contre 103 l'an dernier à tenter leur chance. Sur les 103, 90 sont inscrits au barreau et ont trouvé une collaboration. Pour les autres, c'est plus long et souvent en direction Paris ou le monde de l'entreprise. Il n'y a pas de numerus clausus chez nous. Il n'y a pas de monopole d'exercice professionnel. Cela a des avantages indiscutablement. Cela a aussi quelquefois des inconvénients à ce qui concerne peut-être le nombre. Mais pour ma part, je crois qu'il vaut mieux être trop nombreux que pas assez. Dans les cabinets d'avocats bien établis, la crise frappe depuis plusieurs années les spécialistes du civil et du pénal. C'est désormais dans le secteur du droit des affaires, jusqu'ici florissant, qu'on enregistre une baisse du chiffre d'affaires. Merci.